Maintenant, je ne vais pas entrer dans tout ça. Astrologie, qu'est-ce que vous essayez de faire ? Vous essayez d'observer les positions des planètes et de faire certaines prédictions, pas vrai ? Je veux que vous compreniez, la plupart du temps, les gens qui font de bonnes prédictions sont des gens qui, vous savez, vous parlent du passé de façon très claire, ou certaines personnes vous disent ce qui va se passer demain très clairement. Ils ne le font pas en observant, les planètes, ils le font en vous observant. Si une certaine intuition est présente chez une certaine personne, il le dit. Vous savez, au lieu d'enseigner ce yoga, si je m'assois à Chennai, et prédit simplement l'avenir des gens, je vais vous dire exactement ce qui va se passer dans votre vie au cours des dix prochaines années. En trois jours, j'aurai une telle imputation que la moitié de Chennai sera en train de faire la queue. Très facilement, je veux faire cela. Mais au centre de yoga aussi, il y a des gens qui font tant de sadhanas qu'ils peuvent faire ce genre de choses. Si jamais ils font de telles choses, je vais me charger d'eux. On ne va pas les laisser continuer ce genre d'absurdité, ils seront immédiatement mis à la porte. Parce qu'en prédisant l'avenir de quelqu'un, vous n'améliorez la qualité de sa vie d'aucune façon. Vous n'apportez aucune sorte de bien-être véritable, c'est juste, vous savez, vous l'enfoncez de plus en plus dans l'ignorance, n'est-ce pas ? Maintenant, si vous avez le pouvoir de connaître votre avenir, vous ne ferez que devenir plus ignorant, plus égoïste, plus stupide, plus nocif. Vous vivez selon les règles ordinaires, c'est bien, vous n'avez pas à savoir de quoi demain est fait. En ce moment où vous êtes comme ça, la qualité de votre vie et votre façon d'être sont telles que si vous connaissez demain aujourd'hui, vous ne participerez plus à aujourd'hui. N'est-ce pas ? Oui ou non ? Supposez que je vous dise, quoi que vous fassiez, vous n'allez pas mourir. Vous allez faire des choses irresponsables dans le monde. Ou si je vous dis, demain matin, de toute façon, vous allez mourir. Là, vous n'allez plus participer à aujourd'hui, n'est-ce pas ? Donc, vous ne devriez pas connaître l'avenir. Il n'est pas nécessaire pour vous de connaître l'avenir. Quelqu'un peut-il faire des prédictions ? Oui, parfois. Mais ce n'est pas à 100%. Ce n'est jamais à 100%. Chaque objet a une certaine influence sur vous. Voyez-le maintenant, ce récipient. En raison de sa forme et de sa composition, il a une certaine influence, une certaine vibration en émane. Si je laisse ce récipient m'influencer, je le garde près de moi parce que c'est un très bon ami. Je n'ai pas un récipient en plastique parce que je n'aime pas les choses qu'il dit. Je garde celui-ci parce que, vous savez, il dit des choses agréables. Je suis toujours en bonne compagnie. S'il vous plaît, regardez. Mais maintenant, si je laisse ce récipient m'influencer trop, lentement, je vais devenir comme un récipient. Ça va vous arriver. Beaucoup de gens sont devenus comme des récipients, n'est-ce pas ? N'est-ce pas vrai ? Ils vont laisser les choses les influencer si profondément qu'ils vont devenir comme ça. Maintenant, je ne vais pas laisser ce récipient en cuivre m'influencer. Mais, en étant en ma compagnie, il est tellement influencé. Vous verrez, vous prenez un autre récipient en cuivre, vous me donnez n'importe quoi. Là, maintenant, vous me donnez n'importe quel objet. Vous me le donnez juste pendant 20 secondes. Je vais le tenir dans mes mains et vous le rendre. Il sera différent. Si vous êtes sensible, vous pouvez sentir qu'il est nettement différent. Donc, la question est juste celle-ci. Allez-vous permettre aux objets de vous influencer ? Ou allez-vous influencer les objets ? Il est certain que les planètes sont de grands objets. Donc, elles ont une certaine vibration, elles ont une certaine influence. Surtout ceux qui les entourent. Si elles sont proches de cette planète, oui. Savez-vous que les jours de Purnami et d'Amabasya, les jours de pleine lune et de nouvelle lune, les personnes qui sont psychologiquement un peu instables ou déséquilibrées, deviennent beaucoup plus déséquilibrées ? Oui. Même l'océan perd la tête, n'est-ce pas ? Est-ce que vous perdez tous la tête ? Deux fois par mois ? Certains d'entre vous ne disent rien. D'accord. Si deux fois par mois vous perdiez la tête, vous l'auriez remarqué. Quoi qu'il en soit, demandez à votre famille s'il vous plaît, ils vous le diront. Maintenant, comparez à cette personne au mental déséquilibré, vous êtes beaucoup plus stable, beaucoup plus établi. Peu importe où va la lune, vous ne perdez pas la tête. Si vous êtes beaucoup plus établi, où caille n'importe quelle planète, vous ne perdez pas la tête, c'est tout. Le but de votre vie, le destin de votre vie sont fixés par vous, et rien d'autre que vous. Oui, chaque chose a une influence, mais ce que vous faites de cette influence est quand même entre vos mains, n'est-ce pas ? Mais si vous vous laissez baloter par des objets inanimés, oui, vous pouvez être baloté. Dans cette mesure, c'est vrai. Je dis, lorsque le divin fonctionne en vous, lorsque le créateur fonctionne en vous, pourquoi autorisez-vous les choses inanimées à influencer votre vie ? Si vous permettez à cette dimension de fleurir en vous, vous verrez que la vie a lieu de manière fantastique. Laissez les étoiles aller où elles veulent, laissez les planètes aller où elles veulent, vous irez seulement là où vous voulez aller. Vous voulez aller où vous voulez aller ? Ou vous voulez être baloté par des objets inanimés ? Vous devez décider de cela. Maintenant, ils l'écrivent dans un horoscope et vous disent comment vous allez vivre. S'il vous plaît, dites-moi s'il y a une personne intelligente dans cette pièce. Pouvez-vous prédire ce qu'elle va faire l'instant après ? Elle pourrait faire quelque chose que personne n'a jamais fait, n'est-ce pas ? S'il y a un idiot ici, si vous le regardez, vous pouvez dire, d'accord, voilà comment vous allez vivre. S'ils doivent le mettre sur papier et vous dire que c'est la façon dont vous allez vivre, alors que faire ? Ça veut dire que vous refusez d'utiliser votre intelligence, n'est-ce pas ? Ça veut dire que c'est la façon dont vous allez vivre. Ça veut dire que c'est la façon dont vous allez vivre. Ça veut dire que c'est la façon dont vous allez vivre.